Le ramadan bat son plein et les Algériens en profitent au maximum. Loin d'être seulement un mois de prière et de jeûne, le ramadan est également le temps des sorties et des distractions. Dans les quartiers populaires, les choses se concentrent autour des cafés ou carrément sur les terrasses. Et quoi de plus réconfortant que de s'asseoir autour d'une table pour se consacrer des heures du rang à ce jeu d'origine indienne qui n'est autre que le domino. Nos soirées, je trouve ça un peu une routine. Après le carême, après le jeûne, après l'adam. C'est ça qui nous réunit. On se dit où la guinche ? Le jeu de cartes, le jeu de domino. Ça, tu sais. Il y a la ville ici. Et les collègues dans les collègues, ils se sont en la ville. Avec le dur joit de la ville, on se réunit. Ils se font. On est en train de travailler pour leект. On a élevé que les collègues, ils se font un espace. À quoi ils se font, ils se font. Ils se font un espace de l'aupici. Ils se font un espace ici. On a élevé que les collègues. On est là. On a élevé. On a élevé dont on est le repas. On a élevé. On a élevé. En Algéro, généralement, il n'y a pas d'un jeu de cartes ou un jeu de domino. Il n'y a pas d'autres distractions ou d'autres moyens pour pouvoir compenser la vie. On a tous les gens qui font des choses en soirée. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui font des familles, pour un bouffé d'oxygène, après une journée, pour avoir de malissé, et avec les zorrages ou d'exportes. Il y a des gens qui font des dé70s. Il y a des gens qui font des dé60s. Il se passe le temps à l'heure de la journée, mais le temps à la journée. Il y a des gens qui font des dé60s, et les gens qui font des dé60s. On a trouvé les dé60s pour pouvoir compenser et être dé60. On a che part, on va aller. Il n'est pas. On n'est pas capable de passer. Il est tard, mais un peu plus loin. La présence d'un groupe de jeunes attire notre attention. Eux, au lieu du domino ou les jeux de cartes, ils ont préféré une attraction un peu plus musclée. Et pour finir la soirée en beauté, elle tour chez le Chouaï du quartier, à quelques minutes de l'IMSEC, histoire de se doper avant d'affronter une nouvelle journée de jeunes. Il n'a pas été le-"n'en vous parlie. Mais on est le défi dans la maison j'en n'ai dit, et ils n'ont pas à ce vin. Ils n'ont jamais vu de la fille. Ils ont quand même eu l' desarme, mais ils se sont très bien. Ils n'ont pas à ce qu'ils ne font, ils n'ont pas à ce qu'ils veulent, mais ils ne sont pas. Ça fait que j'ai eu pas à ce qu'il n'a pas comme ça. J'ai eu qu'à ce que j'amen, qui s'en a ? Après l'IMSEC, Algiers replonge enfin dans le calme, en attendant une nouvelle journée. – Voilà, donc Dr Ali Medrouha, bonjour. – Bonjour. – Merci d'être avec nous. Votre commentaire sur le sujet ? – J'aimerais dire que je ne suis pas du tout surpris. C'est très agréable de regarder toutes ces images, et surtout quand ça tombe dans une période où il fait un petit peu chaud, ce qui fait que cet aspect-là festif qui accompagne le normal s'accentue davantage. C'est très agréable. – Il y a plusieurs, on a vu plusieurs volets dans le sujet, à savoir les gens, enfin les hommes, on va commencer par vous, la jante masculine qui préfère se tourner vers les cafés morts pour jouer aux cartes, aux dominos, ça c'est une culture chez nous aussi. – Oui, et j'aimerais aussi citer une autre tranche qu'on n'a pas vue dans le reportage, ce sont les gens qui vont à la prière aussi. Un grand nombre, ils vont d'abord au taraouih, et puis par la suite, un peu tard dans la nuit, ils rejoignent les autres qui sont déjà installés à jouer avec nous, à faire autre chose. C'est très agréable, comme je disais, et on a vu certaines activités qui défèrent. Cela dépend d'abord de l'âge, et puis de l'activité qu'on a le lendemain. Vous verrez que ces jeunes-là qui continuent à jouer au baby-foot assez tardivement, très certainement, ils sont en vacances. – Non pas à école le lendemain. – Par contre, on a vu ce monsieur-là qui disait « je me lève un peu tard, mais un peu cassé ». Bon, c'est son choix. – Il y a beaucoup de gens aussi qui préfèrent prendre leur congé pendant le mois de Ramadan, hommes et femmes. – Oui. Il est vrai que cette festivité-là qui accompagne le mois sacré du Ramadan, on la remarque un peu moins quand il fait froid. Rappelez-vous, quand Ramadan était au mois d'hiver, alors les gens sortaient moins. Et puis d'autre part, il y a Ramadan qui arrive l'été, qui veut dire la chaleur, donc les gens ont tendance à sortir pour aller dégérer un petit peu, parce que parfois c'est un peu copieux, c'est le seul repas de la journée, donc ils ont un peu besoin de dégérer, donc de marcher. Et d'autre part, c'est l'été. Donc par tradition et par coutume et par nature, on a tendance à sortir la nuit l'été, même si c'est fait par Ramadan. Et donc, on arrive à joindre l'utile à l'agréable. Un troisième facteur qui serait celui des vacances. Voilà. Ce qui fait qu'on a à peu près trois facteurs-là qui favorisent ces sorties-là. Et puis je dirais une donnée culturelle que notre peuple est très sociable. On aime partager, on aime aller vers l'autre. Donc c'est une excellente occasion pour tout le monde d'aller se retrouver. Justement, Ramadan est l'occasion aussi de se retrouver entre amis, ou peut-être dans sa propre famille, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent ailleurs et qui ne sont pas toujours présents dans leur famille. C'est une occasion aussi pour se retrouver, de tisser les liens. Oui, d'abord, moi-même, je l'ai remarqué dans mon entourage, quand on ne voit pas énormément de monde qui sont ou à l'étranger, ou travaillant dans le sud, ou juste occupés. Donc ils dorment un peu tôt pour se réveiller un peu tôt également le matin et aller bosser. Donc, comme on l'avait dit dans la précédente émission, le dîner est remplacé par le ftoff. Ce qui fait qu'on est obligé de rentrer à cette heure-ci, comme pour certaines métiers où ils sont obligés de faire une garde. On se réunit malgré nous, mais on se réunit parce qu'on le veut aussi. Également, je disais qu'à l'étranger, certaines familles aiment se retrouver entre elles à la mosquée pour aller casser le jeûne tous ensemble. Au-delà de cela, il y a cette festivité-là, cet aspect festif qui prend le mois sacré du Ramadan avec les trois facteurs qu'on vient de citer. Donc ça devient très, très agréable. Comme on l'a vu, on n'a pas vu une seule personne qui montrait une grimace plutôt que des sourires avec tout le monde. Et ça fait vraiment plaisir. La nouvelle tendance, je pense que c'est une nouvelle tendance qu'il y a quand même quelques années, c'est manger les grillades. Ça aussi, ça a un rapport avec, disons, la période où le Ramadan, je veux dire, arrive. C'est quand on est en hiver, on ne peut pas, je veux dire, prendre des grillades. Mais en été, ça colle plus à l'été, ça colle plus aux soirées langues et tout ça. Oui, ça colle d'abord au régime de l'été, au régime alimentaire. Vous-même, vous changerez certainement vos habitudes. On prendrait pas du tout de soupe ou moins de soupe. Parce qu'il fait chaud. Parce qu'il fait chaud, donc à la grillade, c'est ce qui va avec une salade. Ça se fait plutôt en sandwich, c'est très rapide. Donc c'est d'abord ça, c'est d'abord l'été. Et puis, ça n'est pas très lourd, j'imagine. Et si on regarde à peu près dans le temps, ce qui a été ce qui se consommait dans les années 50, 60, après l'indépendance, les années 80 et maintenant, en fait, ce sont des tendances qui arrivent. Il y a quelques années, on ne connaissait pas ce que c'était chez Ouarma ou autre, donc ça arrive. Donc ça fait tout de suite effet contagiant. Et c'est tellement bon. J'imagine que c'est pour ça autant de monde. Bien que pas donné aussi, pour certaines bourses, c'est ça. Oui, oui. Mais ça reste tout de même abordable. Ce n'est pas excessivement cher non plus. Et comme je disais, c'est simple. C'est comme les snacks, c'est comme des fast-foods. C'est léger à prendre, c'est vite fait. Et puis, il y a cet effet-là, cet aspect-là qu'on peut marcher avec. Comme le disait le monsieur, on le prend, on n'est pas obligé de s'installer à table. On peut aller le manger en bord de mer. Donc on peut se déplacer, on peut faire tout cela avec. Très bien. La khayma constitue ainsi l'unité élémentaire de la structure sociale des Sahrawis. L'installation des Autochtones Sahrawis dans les villes n'a pas fait disparaître cette tradition. Mais elle est vue depuis peu d'années sous un autre angle, notamment pendant les occasions, le Ramadan en l'occurrence. Je pense que la première khayma a été organisée par un groupe de jeunes qui s'appelle Rassim et Tariq O'Hajj. C'était en 2007. C'était une expérience. J'ai assisté à la petite réunion. Allez, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes, beaucoup plus jeunes, dans les soirées à Ramadan ? Mais il faut regrouper et les femmes et les hommes. Donc, qu'est-ce qu'on peut chercher dans une soirée à Ramadan ? La tranquillité, la sortie, l'ambiance, un peu de musique et, je dirais, pour ceux qui aiment jouer, de la place pour un domino. C'est parti comme ça. On cherchait un emplacement, on a trouvé un emplacement. La première khayma, c'était vraiment, vraiment un succès phénoménal. C'est parti. Tendance depuis 2007. La khayma ramadanesque se trouve un milieu convivial, ornementée par une ambiance jumelée entre le traditionnel, qui n'est autre que le décor, et le moderne, qui est représenté par les différents événements qui y sont organisés. À l'époque, les chapitons n'existaient pas. On va le faire où ? Et comment ? Donc, on avait ramené une khayma. Une khayma, carrément. Parce que le chapiton n'existait pas. Et c'est parti de là. Vous imaginez, organiser une soirée par soir pendant 30 jours. Une soirée par soir avec le monde, avec le chanteur, avec consommation et tout. C'est énorme. Et ça a marché. Les gens venaient. Les gens consommaient. Et ils étaient tous satisfaits. On faisait des têtes d'affiches chaque week-end. Et la semaine, on donnait la chance aux jeunes talents. Notamment, je dirais, dans la musique, aux défilés de mode, aux humours. On donnait la chance à tout le monde. Petite halte, s'il vous plaît. Un tel investissement aussi important, saisonnier soit-il, ces retombées économiques ne sont pas des moindres. On a fait une khayma dans un hôtel. Ça, c'est les employés de l'hôtel qui s'occupaient de tout. Après, on a fait une khayma dans un lieu public, dans un lieu chéri, dans un autre endroit. On avait exactement 110 employés, 110 jeunes, saisonniers, qui ont bossé juste pour Ramdan. Quand on dit 110, ça, c'est des employés directs. Les kalb el-louz, les gâteaux traditionnels, et tout le reste, les gens consommaient. Ce n'est pas nouveau. Tout le monde sait que les gens consomment énormément pour faire Ramdan. Donc, imaginez combien de personnes qui travaillent pour notre khayma. On recevait minimum, de chez minimum, jusqu'à 800 000 personnes jour. Week-end, on recevait jusqu'à 2 000 personnes. Alors, imaginez tout ce monde-là consomme, je dirais, pratiquement chaque 30 minutes. Il faut satisfaire la demande. Donc, imaginez les gens qui travaillent pour nous. C'est des créations d'emplois aussi, c'est de l'économie, c'est une vente directe, c'est de l'argent. Ainsi, les gens du littoral peuvent toujours apprécier une destination culturelle, civilisationnelle, familiale et conviviale à la fois, pendant leur soirée ramadanesque. Pour peu, que les khaymas fassent long feu. Et elles ont fait long feu depuis 2007, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, ça pousse comme des champignons. Docteur ? Oui. Alors, vous avez suivi le sujet. On parlait, enfin, M. O'Neill, il parlait beaucoup plus de chiffres, d'économies, parce que c'est vrai que de tels projets drainent beaucoup d'emplois, notamment pour les jeunes. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'esprit de la khayma. On a vu l'histoire avec Noloud Abou Zagheou, mais l'esprit de la khayma a été bel et bien installé, au moins les premiers temps. Oui, il est vrai qu'à un certain moment, l'Algérie avait peu de choses. Il a envie de vivre comme le monde, comme les autres peuples. Malheureusement, on avait passé des périodes où vivre déjà, c'était beaucoup. Heureusement, on n'est plus dans cette situation, ce qui fait que les choses commencent à arriver. On est passé des besoins physiologiques, si on prend la pyramide de Masraou, jusqu'à le besoin d'accomplissement de soi, mais ce n'est pas le cas maintenant. On y en est au milieu. Après, il y a un effet de mode. Il est vrai que le khayma offre un certain confort. D'abord, c'est une destination de sortie. Donc, on se distrait, puis on se repose. Et ça offre un certain confort tout à fait considérable. Par la suite, il y a une multitude d'activités qui sont présentées dans ce khayma. Parce que quand on entend ce mot, en fait, il n'a pas d'autre connotation à part que celle de prendre un thé, peut-être jouer au dumineau. Ça rappelle aussi les veillies nocturnes d'autrefois aussi. Oui, elle le disait dans le reportage au tout début, ce que ça représentait, la féminité, le confort et cela. Mais il y a d'autres aussi, d'autres activités. Mais il est vrai que le khayma offre en plus de succès par rapport à cela. Donc, il y a une multitude aussi d'activités qui sont présentées. Qui peuvent intéresser. Voilà. Donc, on y voit un écran géant derrière, un jeune homme qui jangle du football. Donc, c'est une activité qui a été greffée à l'esprit de le khayma. Vous savez que dans la psychologie, on a ce qu'on appelle la théorie des sites. Donc, un site physique qui héberge un site comportemental. Ce qu'il veut dire ? Là, par exemple, c'est un plateau qui est un site physique qui est censé recevoir un site comportemental et qui est présenté quelque chose. D'accord. Alors, le khayma aussi héberge, quand on l'entend, un certain comportement, donc un certain, on va dire, un site comportemental. D'accord. Mais là, il y a d'autres comportements qui ont été greffés, ce qui fait qu'elle devient un petit peu exotique. Parce qu'elle attire beaucoup plus de monde. Il a bien dit les jeunes. D'abord, notre société a une grande majorité, je n'ai pas les chiffres exacts, qui sont les jeunes. Et il y a donc qui veillent, qui ont plus d'énergie, qui ont soif de vivre. Et le khayma offre tout cela. Ça matche parfaitement. Les familles aussi s'intéressent beaucoup à ce genre, même des enfants. Maintenant, on voit des familles sortir dans ces... Maintenant, on ne les appelle plus le khayma. Maintenant, c'est des soirées open parce qu'il fait chaud. Donc, les gens préfèrent organiser ça en plein air et c'est plus agréable. Donc, les familles aussi s'intéressent. C'est ça qu'on disait au début, que le fait que ce soit pendant le mois sacré du Ramadan arrive l'été. Et presque pendant les vacances. L'été, pour ça, c'était les vacances. Cela, en fait, augmente l'audience et donc l'attractivité de ce khayma à toutes ces familles-là, à tous ces gens-là. Si c'était l'hiver, c'est quelque chose qu'on ne pourrait jamais organiser. Tout de suite, on va se réorienter vers des endroits culots où on est à l'abri du froid et de la pluie. Très bien. Docteur, il y a aussi ça pour ce qui est des nouvelles tendances. J'aimerais qu'on parle maintenant beaucoup plus de psychologie, ce qui est de votre domaine, à propos des enfants qui font le jeûne la première fois. Ils jeûnent la première fois de leur vie. Il faut une préparation psychologique. Il y en a qui commencent à jeûner très jeune, à l'âge de 5 ans, peut-être 6 ans, 7 ans, une journée, deux journées par mois. Et que par la suite, ça devient une habitude. J'aimerais dire que l'enfant, déjà, aimerait jeûner. Ils font tous l'essai, cet essai, uniquement par imitation. C'est amusant pour eux, faire comme les autres, faire partie, appartenir à une famille. Donc il y a cette envie d'appartenance, donc d'imiter un exemple qui est ma famille. Ça peut être un père, une mère, une grande soeur, un grand frère, ou même les voisins. Et d'autre part, être fier. J'ai accompli quelque chose, comme les adultes, il y a cela. Mais après, je crois qu'il y a la religion, qui règle un petit peu cet âge-là, à quel âge doit-on jeûner ou peut-on jeûner ou pas. Il y a aussi l'état de la santé de l'enfant, et bien sûr, l'état psychologique. Maintenant, comme je le dis, le dit si bien Jean Piaget, à partir de deux ans, on commence à comprendre ce qui est abstrait et concret. Le concret étant bien compris avant, par le conditionnement classique de Pavlov. À partir de deux ans, on commence à comprendre ce que c'est que réellement la religion, ce que c'est que réellement le kher, ce qui est réellement le sens. Ça, c'est la psychologie. Maintenant, il va falloir matcher ça avec la religion pour arriver, je ne suis pas là pour dire que tel âge et tel âge est bon. Ce que dit la science, et je laisse aux gens de religion pour nous dire ce qu'il y a lieu de faire. Mais il est vrai que par tradition, dans un premier temps, puis par religion, dans un deuxième temps, l'enfant apprend à jeûner. Donc, ce qui est bien, c'est que si l'enfant peut le faire physiquement, j'entends, psychologiquement, ça ne peut être que bien pour lui. Mais il faut le préparer, vous êtes d'avis, est-ce qu'on le prépare ou ça se fait ? J'ai comme l'impression que ça se fait systématiquement. Non, ça se fait, je crois que c'est un train dans lequel il l'embarque immédiatement. Oui, c'est tout un phénomène d'acculturation dans lequel il l'embarque immédiatement, il y arrive. Maintenant, il est toujours bien de l'accompagner et de lui expliquer ce que c'est qu'un vandalisme. Pourquoi on le jeûne ? Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, ce n'est pas autre des fois. Il n'y a pas question de tricher aussi ? Absolument pas, pas du tout. Non, les enfants, ils n'ont pas tendance à tricher. C'est très rare parce qu'ils peuvent bien tricher pour montrer qu'ils sont fiers pour les parents et pour l'entourage, mais pour eux-mêmes, ils savent au fond d'eux que ce n'est pas vrai. Donc, ils le feront à un moment ou autre, même s'ils trichent, ils passeront à la réalité. Donc, le faire très réellement. Moi, je me rappelle autour de moi que les enfants parfois tombent malades parce qu'ils ont insisté à ce qu'ils fassent le jeûne et qu'ils ont triché dans l'autre sens. C'est-à-dire, oui, j'ai mangé, j'ai pris mon thé d'âge, mais en réalité, ça n'a pas été fait. Donc, on se comprend bien. Ou alors, pendant les périodes d'école, il peut ne pas manger à midi. Là où il y a des écoles, où il y a une comptine, où il ne doit plutôt manger. Donc, je reviens sur l'aspect psychologique où l'enfant sent, en fait, une fierté, une accessibilité à l'âge adulte. Ça, c'est excellent pour lui. Il y a aussi, par tradition, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la circoncision au bout du 27e jour. C'est connu dans notre société, j'imagine aussi dans d'autres sociétés musulmanes, mais chez nous, c'est un événement. La circoncision de son enfant, le 27e jour de Ramadan. C'est une symbolique religieuse, tout d'abord, et une symbolique aussi, j'allais dire, culturelle, chez nous. C'est presque tout le monde qui veut le faire, à cette date. Alors là, les avis sont départagés. Pourquoi faire ? Parce qu'il y en a qui font ça en groupe. Ça veut dire, vous verrez que le 27e jour du mois de Ramadan, une vingtaine... Généralement, ça, c'est les associations qui... Même entre les familles, auprès du mosquée, où les gens s'entendent juste un consensus social qui fait que le 27e jour, c'est la date voulue par la plupart des parents, d'ailleurs, par la symbolique religieuse, qui fait que notre enfant est circoncis à cette date-là. Il y a ce courant-là. Mais il y a le courant aussi, qui disent, et c'est aussi un courant psychologique, qui disent que c'est une étape cruciale, c'est très spécial, l'enfant va s'en rappeler toute sa vie. Maintenant, s'il est en âge de se rappeler de quoi que ce soit, parce que parfois, ça arrive à un âge précoce, où l'enfant ne sait rien du tout, au choix des parents. Maintenant, l'enfant aimerait cette école-là, ce courant-là, il dit plutôt que c'est ma journée, c'est à moi, donc je n'aimerais pas du tout la partager avec d'autres. J'aimerais avoir en souvenir moi-même, ma famille proche, les amis, et ça s'arrête là. Plutôt que de partager cette fête avec 10, 15 personnes, qui ont aussi ses adhérents, donc ses partisans, qui font qu'on aimerait partager. On est dans le mois sacré du Ramadan, où le mot partage règne, ou devrait régner. Donc c'est tout à fait normal qu'une circoncision se fasse en groupe, donc partager cet événement-là, cette fête, ce passage-là. C'est stressant aussi pour l'enfant, que de voir d'autres enfants pleurer, c'est ça qui fait que... Stressant ou pas, comme je dis, ça va dans les deux sens. Un enfant qui est plutôt serein, il est rassuré, mais en voyant un enfant pleurer, ça pourrait l'entraîner. Ah, un enfant qui vient de passer juste avant moi, il a eu mal, il pleure. Finalement, mes parents ont triché. On voulait juste me rassurer. C'est ça. C'est les deux. C'est pour ça que je dis, les avis sont départagés. Mais mon propre avis, à moi, c'est que les deux sont bons. Plutôt avoir l'avis de l'enfant, si on peut, s'il est en âge de lui demander son avis. Parfois, ça va à 4 ans, à 5 ans. Une préparation pour les enfants qui sont en âge de comprendre. Oui, parce que ça, c'était un sujet qu'on devrait traiter à part la circoncision, parce que là, il y a une métamorphose. Vous savez que l'une des étapes de la croissance de l'enfant est accordée à cela. Et donc, il touchait à cet organe-là qui avait fasciné l'enfant et la fille et le garçon à un certain âge, subit une transformation, ce qui peut être, s'il est bien préparé, juste une transition, mais dont l'enfant, s'il a l'âge de se rappeler, va s'en rappeler toute sa vie. Mais comme ça peut être aussi un trauma. Traumatisme, oui. Faire très attention. C'est un sujet qui nous prendra un peu plus de temps. J'aimerais juste dire que plutôt les préparer, s'ils sont en âge de comprendre ce que c'est. Ils tournaient ça plutôt festivement, plutôt que de le traumatiser. Et plutôt encourager l'enfant pour qu'il soit fier. Maintenant, tu deviens un homme, il y a un passage. L'accompagner de la sortie. On aura peut-être l'occasion d'en débattre un jour, d'en faire un thème dans notre émission. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. A vous qui nous regardez. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, portez-vous bien. A vous qui nous regardez. Excellente soirée à tous. Au revoir. Bonjour, on vous donne rendez-vous tous les jours pendant le Dan pour de nouvelles idées recettes. Des plats traditionnels revisités, très accessibles, faciles à réaliser et surtout succulentes. Vous n'allez pas croire vos yeux. Téléchef vous a été présenté par... Bon appétit avec Samia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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